Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo, je suis super content de vous retrouver. Quand je vois le temps entre cette vidéo qui va être postée bientôt pour moi dans mon présent et la dernière vidéo que j'ai postée, je me dis que le temps il passe vraiment trop vite. J'ai fait plein de choses, j'ai plein de choses à vous montrer mais avec des rushs qui sont pas terminés. Donc pour faire rapidement, j'avais première pro avant, je suis passé à DaVinci Resolve et là je repasse à première pro donc ça me permet de voir un peu les différences entre les deux logiciels. Me concernant, j'ai eu beaucoup de travail, j'ai fait beaucoup de choses, vous allez voir dans les prochaines vidéos et surtout je me suis dégagé un peu de temps maintenant, prochainement. Donc je vais pouvoir un peu reprendre le rythme et voire même imposer un nouveau rythme. Quand on a beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire dans sa vie, malheureusement le premier truc qui saute c'est la passion, donc les vidéos. Mais là j'ai enfin maintenant la possibilité de récupérer un peu le temps que j'ai perdu. Donc pour revenir à cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter une technologie que moi je trouve vraiment super même si elle date un peu, c'est le scanner 3D. Donc j'ai acheté une figurine pop de Kakashi Sensei exprès pour cette vidéo. Donc là elle servira à tester un peu les capacités, c'est pas une figurine qui possède beaucoup de détails, c'est une figurine assez petite, facile à ramener un peu partout. Donc je me suis dit c'est le cas idéal, on va faire l'unboxing rapidement, elle est toute neuve. Et hop hop hop, on jette tout. Voilà à quoi elle ressemble, bon c'est connu, j'invente pas les figurines pop, tout le monde les connaît déjà. Mais pour moi comme ça, travailler avec, c'est une première. Donc j'aime bien la matière, je pense qu'il n'y a pas trop de reflets, ce qui devrait bien passer dans le scanner. Voilà, après ça on se retrouvera donc après la séance scanner ici au bureau pour voir un peu ce qu'on obtient comme fichier, ce qu'on peut faire avec. Et j'aimerais bien mettre ce petit bonhomme dans le métavers, autrement dit dans un moteur de jeux vidéo, sûrement Unwil Engine. Et voilà, c'est parti, voilà pour le programme, on y va. Flashback. On se retrouve ici avec le scanner 3D qui est composé de plusieurs éléments. Donc on a l'optique qui est là-haut, qui est composé de deux systèmes, il y a une caméra et un projecteur. Le projecteur va projeter des lignes très spéciales, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça va faire un balayage. Et la caméra va prendre en compte ces lignes de balayage. Vous voyez cette couleur bleue et on a un plateau tournant ici qui va piloter exactement au degré près la pièce qu'on va mettre dessus ici, Kakashi. Et le tout est piloté par un logiciel ici, spécial qui va avec la machine. C'est un scanner d'ancienne génération, aujourd'hui ça se fait plus facilement. Et on obtient en fait un scan à 360 de sa pièce, qu'il va falloir faire dans plusieurs positions différentes. Et je vais essayer de vous montrer ça rapidement et de vous montrer le résultat qu'on a derrière, à savoir un nuage de point. Voilà pour la petite présentation. Alors les deux bêtes noires du scanner, c'est la lumière. Quand il y a trop de lumière, les points ne matchent pas, du coup on n'arrive rien à faire. Et la température, aujourd'hui fait super chaud et donc le capteur, il chauffe jusqu'à 40 degrés et il ne fait plus aucune analyse. Donc c'est mes deux bêtes noires de la journée et il faut que je trouve une solution en allant mettre dans une pièce sombre et une pièce climatisée. Donc je vais chercher, me balader et je reviens vers vous avec le résultat terminé. End of Flashback Ça y est, on se retrouve au bureau, donc c'est un peu des failles spatio-temporelles, mais on se retrouve avec le fichier STL résultat de l'acquisition 3D. Je vais vous montrer rapidement comment on peut le traiter. Au passage, j'ai changé un petit peu mon setup, ce qui fait que c'est pas grand chose, mais mon appareil photo est branché maintenant sur le secteur. Donc il filme à l'infini et j'ai une très grosse carte SD, ce qui fait que je peux enfin être cool quand je filme. Parce qu'il faut savoir que quand on a des problèmes de batterie, quand on a des problèmes de place sur la carte SD, ça stresse pas dans les vidéos et ça permet pas toujours de faire du bon résultat. Donc là je suis beaucoup plus cool, je peux reprendre plusieurs fois mes prises si je les loupe. En gros, amélioration du travail et j'espère amélioration de la qualité de la vidéo aussi parce qu'on est maintenant en 4K. Ici Kakashi est donc en fichier STL, rien de spécial à faire lors de l'importation. Unité 1, de toute façon vous verrez c'est un peu, je vais pas dire le bordel, mais le résultat peut être un peu déroutant au début. Donc là j'importe, ça va m'emporter beaucoup de triangles et ça risque d'être un peu lourd pour la plupart des configurations. Moi j'ai un bon ordinateur, donc vous voyez là on est à quasiment un million de triangles. Donc il y en a chez qui ça risque de pas fonctionner. Le résultat est assez sympa, mais il possède quand même pas mal d'erreurs. Vous voyez là je récupère dans un sens qui est un peu aléatoire. La première chose à faire ici c'est déjà d'aller en edit mode et de récupérer toutes les parties qui sont ensemble, regroupées. Donc là j'ai 2-3 trucs à désactiver comme par exemple le nombre de la longueur de chaque edge. Parce que comme on en a des millions, ça fait quand même pas mal de boulot. On passe ici en mode face, je clique sur 1 et je fais CTRL L. En gros pour sélectionner tout ce qui est linkedin, donc lié, je fais CTRL I pour inverser, donc pour prendre tout le reste. Et je supprime parce que ici ça me sert à rien. Parce que c'est des faces en fait qui ont été captées par le... qui ont été acquis par le capteur, mais qui sont pas forcément solidaires à notre projet. Donc voilà un peu pour le nuage de points. Ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va réduire l'échelle parce que là on est vraiment grand. Et on va essayer rapidement de le mettre à peu près droit. Je dis à peu près parce que c'est vraiment pas... Ici on se met en global, c'est vraiment pas grave s'il a un peu de travers, vraiment. Donc l'idéal ici quand on a une acquisition STL, c'est d'avoir un STL qui est fermé. On veut pas que ce soit ouvert comme ici. Il y a plusieurs méthodes. Il y a des méthodes automatiques qui marchent à peu près bien. Il y a des méthodes manuelles qui prennent plus de temps. Ce qui est vraiment important c'est de garder à peu près la géométrie des choses. On va pas remplacer par exemple ici par une surface plane. Parce que ça n'irait pas tout simplement. Si je le passe ici simplement comme ça, en smooth, vous voyez que c'est très propre. On a quand même un mesh qui est très très fidèle. On reconnaît tout de suite Kakashi. L'idée ici c'est que je vais fermer les trous mais en off. Je vais pas filmer chacune des fermetures de trous mais en gros, si je vous montre juste rapidement pour une, ce qu'on va faire on va se mettre en edge. Et on va sélectionner comme ça les boucles qui sont fermées. Soit on peut faire F pour fill. Et ensuite on met Triangulate Faces. Donc hop, lui il va créer des triangles ici. Et il va fermer le mesh. Donc ça va être comme ça un petit peu un jeu à repérer tout ce qui est ouvert. Quand ça marche avec F et cette fonction là. Vous voyez que ça ferme quand même à peu près correctement. Et quand c'est grand comme ça, si ça marche vraiment pas, en fait on va faire ce qu'on veut. Moi j'appelle des ponts, je sais pas comment ça s'appelle normalement. Vous voyez qu'ici on a vraiment des choses qui doivent pas être là, qui servent à rien. Donc on va pouvoir ici supprimer. On peut vraiment, c'est un travail de longue haleine, c'est assez compliqué quand on le fait à la main. Mais en gros si vous voulez je prends ici mes edges et j'extrude ici. Comme ça, je fais un pont et je connecte ici avec F. Ensuite je récupère ça et ensuite je la remplis. Tout en restant à peu près logique dans ce qu'on fait. Donc vous voyez c'est un travail vraiment super long. Il faut être vraiment patient. Il existe d'autres outils, je vais vous montrer un que j'utilise mais je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. On a ici un outil, je vais vous montrer, c'est une add-on qui s'active. Ici dans préférence on peut taper 3D, je crois que c'est impression 3D. C'est ici, je crois qu'il faut taper print, 3D print to box. Parce que dans l'impression 3D on ne peut pas utiliser de fichier qui est ouvert de STL avec un trou. On appelle ça être manifold ou pas. Et ici vous voyez dans 3D print, je vais faire une copie de mon objet. Et on peut faire ici un check up. Donc là on appuie sur check, il va venir regarder toutes les faces. Et il va nous dire si c'est ouvert, si c'est fermé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Est-ce qu'il y a trop de points à même endroit. Et il y a une fonction dedans qui vient fermer le mesh mais je crois que le résultat est pas terrible. Après ça je vais vous en montrer encore une autre technique. Comme ça au moins vous avez tout en tête. Et après ça on va essayer de le passer en texture pour qu'il ressemble à peu près à lui. Mais on va surtout l'exporter dans Unune Engine, je vais vous montrer la manip. Tout ça c'est des manipulations qui prennent du temps. Il faut savoir que les personnes qui utilisent des scanners 3D ont quand même des PC très puissants. Qui ont beaucoup de mémoire vive pour stocker beaucoup de points en même temps. Et c'est pas donné à tout le monde. Effectivement c'est des grosses machines de guerre. Parce que l'impression 3D c'est beaucoup de points. Mais ça va changer avec le temps. Donc vous voyez là j'ai le nombre de... Je crois même que si je me mets en mode Edit, je peux appuyer dessus. Donc là il m'affiche toutes les surfaces qui ne sont pas fermées. Donc ça me donne déjà une idée de repérage pour savoir exactement où elles sont. C'est très pratique. Si je veux venir les fermer à la main. Après c'est toutes les faces qui ont une longueur de 0 je crois. Des choses comme ça. Tout ce qui est char par exemple. Toutes les arêtes pointues. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et après on a un onglet Clean Up et Make Manifold. Donc là c'est la fameuse fonction une fois sur deux où il y a le PC qui plante. Mais on va quand même essayer dans le cadre de ce tuto. Et on va le laisser un peu travailler. Travaille. 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 Donc là je vais voir. Je crois qu'il m'a fermé deux trois endroits. Ouais c'est le cas. Donc là il m'a fermé. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'il m'a fait une grosse face ? Voilà il m'a fait une grosse face. Donc le mieux je pense c'est de faire un A pour tout sélectionner. Et de rendre nouveau les faces triangulées. Et là de cette manière le résultat ne sera pas trop dégueu. Mais par contre il sera fermé. Donc là il y a bien tout qui est fermé. De manière automatique. Donc forcément le résultat est un peu moins bon. Mais il y a quand même des endroits où ça ne va pas fonctionner. Alors pour ceux qui ont des configs un peu moins puissantes. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut réduire le nombre de triangles. Donc c'est un modifier ici. Un modificateur. Qui agit ici en décimant le nombre de triangles. Donc soit en mettant un ratio. Donc 0,5 la moitié. On gardera la moitié des triangles. On peut désubdiviser. C'est mieux dans le cas des rectangles ou des carrés. Et planar je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais même pas. J'appuie dessus et le logiciel IRAM. Donc ça me fait déjà peur. Donc ça je ne m'en sers pas. Je regarderai peut-être plus tard. Ici ce qu'on veut c'est par exemple diviser le nombre de triangles par 2. Donc je vais mettre 0,5. Tac. Et je vais avoir l'aperçu en temps réel. Quand il aura calculé tous les triangles. Parfois on garde quand même un très bon niveau de détail. Donc ça permet de rester à peu près identique. Donc là on peut l'appliquer. On a le nombre de faces en bas. Donc qui a descendu ici vous voyez. Si je mets 0,4 on a encore le nombre de faces ici qui descend de 480,10 000 à 392 000. On s'assure toujours qu'on garde le nombre de détails. Là on voit vraiment qu'il a gardé ses détails. Dans le cadre de l'impression 3D il va falloir fermer chaque trou. Ça risque d'être un travail fastidieux. Je vais voir s'il n'y a pas. Dites-moi vous tout simplement. Comme ça moi je ne cherche pas dans les commentaires si vous connaissez une manière de fermer les trous sur les STL. Je ferai peut-être même une petite vidéo à pas. Une vidéo, une de vos vidéos. Si vous m'expliquez je l'expliquerai aux autres. Dans notre cas nous on va quand même pouvoir le basculer dans Unin Engine. Ça c'est pas gênant si il y a des trous ça gênera pas du tout. Donc je vais vous montrer comment faire. Ici déjà on applique comme avant les chaînes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en FBX. FBX c'est un autre format très utilisé mais plus dans l'industrie du jeu vidéo. Et la seule chose qu'il faut dans Unin Engine c'est qu'il y ait des UV qui soient dépliés. Donc là on peut le faire très grossièrement en faisant un Smart UV Project. C'est un espèce de système qui développe les UV tout seul. Et ça va nous donner une carte UV à peu près propre. Franchement exploitable pour l'exemple. Parce que là je vais pas trop loin mais en gros voilà on a les UV qui sont dépliés. Vous voyez ça fonctionne. Après dans le détail il va falloir vraiment déplier les UV soi-même. Ici en développant chaque surface ça risque d'être un travail encore une fois fastidieux. Mais dans mon utilisation à moi c'est je vais mettre les textures avec Substance Painter. Donc les UV n'ont pas besoin d'être aussi propres. Donc on a déplié ici des UV. Et on va faire une deuxième carte d'UV pour les Light Maps. Donc on l'appelle LM. L'origine elle est importante dans l'huile parce que ça va être en fait le point de pivot de nos objets. Donc là je vais juste mettre l'origine sur le 3D curseur ici. Et être sûr que tout est bon. Voilà. Et là je vais pouvoir ici l'exporter en FBX. Moi j'ai des paramètres pré-enregistrés. Donc pour faire Easy on Un Engine 5 en statique. Donc c'est un objet qui bougera pas. Donc je prends que le mesh. Les objets sélectionnés je m'assure qu'ils soient sélectionnés. Je fais rien en fait là. Parce que c'est plutôt de l'armature et tout. Donc je fais rien. Je n'obéis pas l'animation. Je le garde vraiment standard. Je crois qu'il y a juste ici Smoothing Face qui est important de mémoire. Et je l'exporte ici en Kakashi 02. Et je vais l'ouvrir de nouveau dans Un Un Engine. Mais d'abord il y a la petite phase Substance Painter. Tout le monde n'utilise pas. Donc on va pas passer trop de temps dessus. Mais je crois qu'on a plus vraiment besoin de présenter le logiciel. Ça vous permet en gros de faire vos textures à la main. Les textures à la main. Et de les exporter dans un logiciel directement. Dans un moteur de jeux vidéo comme Unhuile. Ici on peut même faire des petites choses comme Bake les Mesh Maps. Donc ça c'est cool. Ça va faire tout. Les aspérités. Ça va mettre les ombrages. Ça va faire l'occlusion ambiante. Ça va délimiter les faces. C'est vraiment cool. En général le résultat est pas mal. Rien que comme ça déjà. Ça donne déjà un aspect assez sympa. Comme vous le voyez. Et là il suffit d'appliquer les textures. Soit à la main. Soit en paquet entier. Vous voyez là on en a Kakashi en or. Et on va pouvoir comme ça l'exporter dans notre moteur de jeu. Et ici avoir un aperçu de notre 3D dans un environnement par exemple. Vous voyez là on a bien Kakashi en 3D. Et ça fonctionne avec un tracé de rayon. Bref Substance Painter tout le monde s'en sert. Je crois que c'est vraiment la base des textures en 3D. Moi je m'en sers beaucoup parce que c'est très pratique. Même quand on fait pas forcément de la peinture. Ou juste pour appliquer des textures sur des faces. C'est vraiment cool. Et voilà pour la petite explication. Donc on va passer sur Unreal Engine. Et voilà on a ici Kakashi qui est dans Unreal Engine. Dans un environnement ici que j'ai modélisé. Et qu'on va pouvoir utiliser comme ça. Dupliquer. On va pouvoir faire plein de choses. Il ressort super bien. Parce qu'on a quand même une très bonne définition au niveau du scanner 3D. Et on pourrait récupérer les textures de substances. Ça prend un peu de temps mais ça va très bien. Et voilà en gros pour ce que je voulais vous présenter. Alors j'espère que la vidéo sera quand même intéressante. Même si au niveau du timer j'ai complètement explosé le temps. J'espère qu'elle sera quand même lisible. Je sais que mes vidéos sont longues. Je vais essayer de faire des vidéos avec des rushs un peu plus courts. Peut-être 7 minutes ça me paraît bien. J'ai tellement de choses que j'ai envie de vous montrer. Que je pourrais quasiment me filmer toute la journée. Mais le temps ne me le permet pas. Ça c'était la vidéo sur le scanner 3D. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette technologie. Je pense quand même que c'est plutôt une bonne approche. Une bonne première approche. Le scanner que j'ai utilisé il faut savoir qu'il a quand même quelques années. Je ne veux pas dire de bêtises mais peut-être moins de 10 ans on va dire. Aujourd'hui on fait des scanners qui sont quasiment en temps réel. On peut scanner ce qu'on veut. On peut scanner rapidement. On peut scanner des fichiers légers. Donc là moi j'ai utilisé un scanner qui est un peu ancien. Mais vous voyez que quand on prend le temps on a quand même un résultat très très acceptable. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de reparler un peu de vous techniquement. De manière très technique. On reste toujours dans la 3D exploitable dans les moteurs de jeux vidéo. Parce que c'est trop bien et qu'on peut faire vraiment plein de choses. J'en profite pour saluer toutes les personnes qui suivent la chaîne. Que ce soit mes proches. Que ce soit des à peu près proches que j'ai côtoyé au travail. Ou les gens d'ailleurs. Ça me fait plaisir de recontacter et de donner des nouvelles via ce moyen de communication. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne profitez-en. Moi ça me fait toujours plaisir. Je sais que vous avez continué à vous être abonné malgré le fait que je n'ai pas trop posté de vidéos. Donc ça c'est super. Je compte même plus. Je ne sais plus combien d'abonnés j'ai. Je ne le vois pas sur mon application. Mais je crois qu'on est autour de 1500. Donc c'est déjà franchement un super pas que j'ai fait. Je suis très content et ça c'est grâce à vous. Voilà pour le blabla. On va y aller. Merci à tous. Passez une excellente journée. Et ciao. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada